La sentence est tombée. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba est condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis par ses troupes entre 2002 et 2003. Arrêté en 2008, le condamné a déjà passé 8 années en prison. Il purgera donc une peine de 10 ans. La Chambre condamne Jean-Pierre Bemba Gombo à une peine totale de 18 ans d'emprisonnement, ordonne que le temps passé par Jean-Pierre Bemba en détention sur ordre de la Cour soit déduit de sa peine et informe les parties et les participants que la question des réparations en faveur des victimes visée à l'article 75 du statut sera examinée en temps utile. Le 20 juin, la veille de l'annonce du verdict du procès, les avocats de la défense ont interjeté appel contre le premier arrêt de la Cour pénale internationale rendu en mars 2016. Selon les analystes, Jean-Pierre Bemba pourrait être placé dans une autre prison hors des Pays-Bas en attendant l'issue d'un éventuel appel contre la peine prononcée ce 21 juin 2016. Par rapport aux faits, si on ne conteste pas sérieusement les faits, il me semble qu'il sera difficile éventuellement de revenir sur la peine. Car en fait, dans d'autres circonstances, on a vu des gens qui avaient autorité, notamment par exemple un cas célèbre d'une femme qui a été condamnée pour viol, être très sévèrement condamnée. Donc il faut faire très attention quand on décide éventuellement de faire appel parce que le juge d'appel peut aller un peu au-delà. L'accusation avait requis 25 années d'emprisonnement. La majorité des juges a reconnu tous les crimes perpétrés par des soldats du mouvement de libération du Congo en centre-Afrique sous l'ordre de Jean-Pierre Bemba.